L'homme a donné un coup de poing après l'autre au visage de la femme. Elle a essayé d'attraper le sac contenant suffisamment de preuves pour que l'assassin de sa fille soit traduit en justice. Marie s'est accrochée aux pieds de l'homme pour l'empêcher de s'enfuir. Et il l'a frappée à coups de poing et de pied sans aucune pitié. Elle n'a pas fait le poids face à l'homme et a été projetée au sol. Où il s'est empressé de cacher les preuves dans un tas d'ordures. Une voiture de police en patrouille passe par là et veut ramener les deux hommes au poste pour enquête. L'homme chuchote à l'oreille de Marie qui l'a blessé génie. Marie ne peut plus se contrôler et commence à frapper l'homme. Le policier les voit se discuter à l'arrière et s'arrête sur le bas côté de la route. Où l'homme ouvre la portière et s'échappe. Marie voulait que la police fouille immédiatement le domicile de l'homme. Mais elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour se rendre directement chez lui et l'arrêter. L'officier m'a a déclaré qu'un plan d'arrestation élaboré était nécessaire. Marie se rend compte qu'elle ne peut pas compter sur la police. Elle doit donc agir à sa manière et faire payer le tueur. Elle a donc payé beaucoup d'argent pour trouver un gangster local et lui demander de l'aider à attraper le tueur. Le jour dit, l'homme s'apprêtait à commettre son crime lorsque le chef a ouvert la portière de la voiture et l'a jeté à terre d'un coup de pied avant qu'il ne puisse réagir.